Le week-end dernier, Charles III est officiellement devenu roi d'Angleterre devant des milliers de spectateurs qu'il est venu saluer sur le balcon de Buckingham Palace. C'était l'événement du week-end dernier au Royaume-Uni, Charles III est officiellement devenu le nouveau roi d'Angleterre. Un événement important, huit mois après le décès de sa mère, Elizabeth II, suivi par des dizaines de milliers de personnes sur place, à Londres, et par des centaines de millions de téléspectateurs à la télévision. Les Anglais étaient en effet très nombreux devant les grilles du palais de Buckingham Palace pour acclamer leur nouveau roi, mais aussi leur reine, Camilla. Tous deux se sont présentés sur le balcon afin de saluer la foule. Le monarque s'est d'ailleurs dit profondément touché par la démonstration d'affection de leur sujet, leur majesté ont été profondément touchées et reconnaissantes à la foi de tous ceux qui ont contribué à en faire une si belle occasion, avait indiqué un porte-parole de la famille royale. Charles III inquiet au balcon de Buckingham Palace Selon The Mirror, qui est allé interroger une experte en lecture labiale, Charles III aurait nerveusement blagué, « Je ne vais pas m'approcher trop du bord afin que les pompiers n'aient pas à courir et à me sauver ». Un moyen pour lui de faire retomber un peu la pression entourant son couronnement. Car Charles III a dû faire face à de nombreuses déconvenues en marge de l'événement. L'absence de Meghan Markle et de ses petits-enfants, la visite finalement attendue de Harry, avec qui il est en froid, ou encore les nombreuses stars ayant refusé de performer au grand concert organisé par la royauté outre-manche. Le soutien du public samedi, malgré une certaine hostilité au nouveau roi alors qu'il adorait Elisabeth II, a néanmoins renforcé son assise sur la monarchie anglaise. La reine Camilla au petit soin des plus jeunes comme la reine Elisabeth II avant elle, Camilla a de son côté veillé à ce que les plus jeunes invités sur le balcon arrivent à supporter à la fois le bruit, l'attenté, tout en étant conscient de ce qu'ils devaient faire. Le tabloïd anglais révèle ainsi que la nouvelle reine d'Angleterre a donné de nombreuses indications à ces derniers. Décalez-vous. Avancez. Allez, décalez-vous aurait-elle déclaré avant de leur demander de lâcher sa traîne. À lire aussi où que tu sois, la pensée émue de Charles III pour son petit-fils Archie, absent pour son couronnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501